Parlons de foresterie. Un important lot de matériel roulant d'une valeur de 853 900 000 francs CFA a été remis aux structures impliquées dans l'exécution du programme d'investissement forestier dans sa phase 2, dénommée PIF2. Un projet de l'État de Côte d'Ivoire cofinancé par la Banque mondiale qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des structures engagées dans la restauration du couvert forestier ivoirien. Walter Kofi Edoumbia Ayuba Atteindre une progression de 20% de sa couverture forestière en 2030, l'État de Côte d'Ivoire vient de s'en donner les moyens. 28 véhicules de type 4x4 et 60 motos ont été distribués aux structures engagées dans le programme d'exécution du PIF2, entendez, projet d'investissement forestier. Les récipiendaires sont les ministères des eaux et forêts, la Société de développement des forêts, Sodefort, l'Office national des parcs et réserves OIPR et l'unité de coordination PIF2. Le PIF2 a pour objectif de développement de conserver et augmenter le stock forestier et d'améliorer l'accès aux sources de revenus issues de la gestion durable des forêts dans ces zones d'intervention. Je voudrais au nom de tous les récipiendaires, remercier le gouvernement ivoirien pour cet important appui en outil de travail nécessaire pour l'atteinte des objectifs de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts SPREF. Le ministre des eaux et forêts Laurent Chagba a souhaité plus d'implication des structures bénéficiaires. Il a rappelé l'intérêt pour les autorités ivoiriennes de placer la lutte contre la déforestation au cœur de sa stratégie de développement à travers l'adoption 2018 d'une politique de préservation, de réhabilitation et d'extension. Vous savez que notre mission, qui doit être notre bouchonne, c'est de pouvoir reboiser pour faire en sorte que notre forêt puisse être restaurée de manière à atteindre 20% de notre territoire. Mais pour le faire, il faut que nous ayons des terres, mais pour le faire aussi, il faut que nous ayons des plants et il faut que nous reboisons. Et c'est ça qui est important. Le PIF2, d'un appui financier de 148 millions de dollars, soit 94 milliards de francs CFA, de la Banque mondiale pour la restauration du couvert forestier ivoirien, a été lancé le 23 novembre 2022 à Abidjan. Quant au PIF1, lancé en 2018, les résultats ont été concluants.